Voilà, donc la grille, si je devais manquer de toi, vous l'avez en bas de l'écran, ce sont des grilles d'accord sous un principe très simple, je vous le rappelle, une case représente quatre temps, une mesure. C'est en chiffrage anglo-saxon, donc dans la première case, vous avez un D-, ce qui signifie Ré mineur. Si vous ne connaissez pas ce chiffrage, je ferai une vidéo là-dessus. Vous avez donc ce que j'ai appelé le A, qui forme ce qu'on va appeler le couplet en termes de parole, qui est sur les trois premières lignes qui sont répétées. Donc un A, c'est douze mesures, donc on retrouve en fait la structure de blues classique, et puisque c'est répété, donc on a deux A à suivre. Les deux dernières lignes, quatrième et cinquième lignes, vont former le B, c'est-à-dire huit mesures répétées, donc seize mesures pour le B. Ce n'est plus vraiment un blues, mais on est dans la même ambiance. Voilà, donc je voudrais maintenant vous dire que j'ai fait des simplifications, puisque la version live et la version studio sont légèrement différentes, et en plus elles évoluent un peu au fur et à mesure de la chanson, surtout la version studio avec des petites différences, donc je les ai gommées pour qu'on ait quelque chose de simple sur lequel on puisse s'harmoniser. Voilà, donc je vous passe la chanson studio, et puis je la commente en même temps. Voilà, donc le Ré mineur, on l'entend, le début ça tourne, le Ré mineur, Ré mineur, Ré mineur, le chant va arriver. Voilà, on reconnaît ces jolis accords, et puis M. Murat arrive. Voilà, première ligne. Deuxième ligne. Sol mineur. Ré mineur. Troisième ligne. La mineur. On anticipe. Et là aussi. Et là, ça je n'ai pas écrit. Parce que ça n'arrive qu'une fois. On repart à la première ligne. Deuxième ligne. Ré mineur. Troisième ligne. Maintenant le B. Quatrième ligne. La batterie arrive. C'est l'année 80 à donc. La mineure. Dernière ligne. La mineure. On revient à la quatrième ligne avec le Sol mineur. Non. Dernière ligne. La mineure. De la douceur. Voilà. Et on va retourner au début de la structure. Trois. Quatre. Début. Voilà. Hop là. C'est fini. Jean-Louis. C'est bon. On t'a assez entendu. Tata. Je suis à l'arrêter. Voilà. C'est bon. Voilà. Comme je vous disais. Donc. Quelques simplifications. On va garder cette forme là. Si vous voulez bien. Parce qu'en fait. Si on écoute attentivement. Dans la version que je mets moi. De mémoire. La version studio. Il fait d'abord une intro. Qui reste en Ré mineur. Avec des variations sur les accords. Mais c'est des changements cosmétiques. On va dire. Il fait A, A, B. Après. Il fait A, B. Et après. Il reste en gros. Tout le temps sur le B. Avec des variations. Des solos. Etc. La version. Live. Je ne sais plus très bien. Je crois qu'il reste sur A, B. Je ne suis pas très sûr. Parce qu'il fait un solo de guitare. À un moment donné. D'ailleurs. Il joue bien. La guitare. Voilà. Donc je vous propose ça. En tout cas. Nous. On va garder cette structure là. L'anticipation. La souris. À la troisième ligne. Sur le Si bémol. Et le La mineur. On va la faire à chaque fois. C'est assez joli. Et puis c'est très caractéristique de la chanson. Et puis voilà. On va avoir quelque chose qui devrait être vraiment joli. On verra ça dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501